Le schéma de la communication que je vous présente ici permet de mieux comprendre tous les éléments qui influencent la qualité de la communication. L'émetteur ou énonciateur est celui qui émet le message, le récepteur ou destinataire est la personne ou le groupe à qui s'adresse le message. Le message représente le sujet de la communication et il est transmis par l'intermédiaire d'un canal qui peut être auditif ou visuel. Le récepteur ou destinataire peut réagir au sujet du message qu'il a reçu. On appelle cela le feedback. Le feedback permet de s'assurer de la bonne compréhension du message par le récepteur. Il peut être verbal ou non verbal, comme au pignet de la tête par exemple. Certains éléments peuvent venir perturber la communication. On les nomme bruit. Le bruit peut venir de l'environnement. Mais aussi de l'absence de contact entre l'émetteur et le récepteur. Du message qui n'est pas émis clairement, du récepteur qui ne comprend pas le message. Ainsi, pour qu'une communication soit efficace, il est indispensable de veiller à ce que l'environnement soit adapté. Que l'émetteur adapte son message à son interlocuteur aussi bien sur les aspects verbaux que non verbaux. Que le récepteur fasse preuve d'écoute, donne du feedback, fasse préciser le sens des termes et éventuellement reformule le message de l'émetteur. Alors, vous aussi, prenez soin de vos communications pour atteindre vos objectifs et faire passer vos messages avec succès. Merci. Merci.